« Wa'abudu Allah wa la tushriku bihihi shay'a » « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihihi shay'a » « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihihi shay'a » « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihihi shay'a » « Et est venu en marchant jusqu'à ce qu'il s'est mis entre ses mains » « Ensuite il lui a dit « Donne-lui un ordre de revenir » « Jibril a dit au prophète « Donne à l'arbre l'ordre de revenir » « Il lui a donné l'ordre de revenir » « L'arbre est revenu jusqu'à ce qu'il ait pris sa place » « Alors le prophète a dit « Hasbi » « Hasbi » « Ça me suffit 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 » « Il lui a dit « Montre-moi un signe » « Je rentre » « Donne-moi un signe » « Je rentre » « Il lui a dit » « Tu vois l'arbre là-bas » « Si je lui ai donné un ordre de venir » « Naam » « Ici » « Est-ce que tu attesteras que « La ila Allah » « Muhammad Rasulullah » » « Il a dit « Naam » « Si tu fais cette chose » « J'atteste qu'il y a de vraies divinités » « Que Allah Ta'ala » « Et que tu es son messager » « Le prophète s'est retourné vers l'arbre qui était loin » « Il lui a dit » « Viens » « Eti » « Viens » « Naam » « L'arbre a commencé à trembler » « Ensuite a fait sortir ses racines » « Ensuite a commencé à venir vers eux » « Avec des racines » « Imaginez » « Comme un animal » « Imaginez ces racines comme ça » « Qui sont en train de marcher et venir vers toi » « Moi si j'étais présent ce jour-là » « Je me serais enfui, j'aurais peur » « Comment voir un arbre qui vient comme ça » « Avec ses racines » « Il est venu et arrivé devant le prophète » « Il s'est prosterné » « Il s'est prosterné » « Il s'est prosterné » « Il a posé » « Sa tête » « Le haut du tronc » « Sur le sable » « Ensuite le prophète s'il lui a donné l'ordre de revenir » « Il s'est retourné » « Il a commencé à marcher » « De l'autre côté » « Pour aller » « À sa place » « Au trou » « Il a laissé un trou » « Il est là » « Il a fait rentrer ses racines à sa place » « Et le kafir a dit » « « La ilaha illallah » « Et le prophète également » « Et le prophète beads » « Il en connaît ce qu'il a donné » « Winston-Ur emphasis » « Et il dit « Dieu » « Il me parle inlandé » « Il a expliqué à la haine » attention, tout ce qu'il y a dans cet univers comme arbre, comme montagne, comme mer il ne faut pas dire que ce sont des choses qui ne sont pas vivantes certes tu peux dire que ce sont des choses inertes qui ne bougent pas, mais attention que tu dises que ce sont des choses mortes ce n'est pas vrai, c'est pour les coffins, pour nous les croyons nous non, l'arbre, na'am, a sa raison une raison, qui lui suffit d'adorer Allah et de comprendre de lui ses ordres et de lui faire le tesbih, les louanges, et de se prosterner et comme ça, pourquoi le prophète juste avant de devenir prophète quand il marchait à la Mecque, dans les ruelles dans les montagnes, les cailloux lui disait salamu alaykum depuis quand un caillou parle et dit salamu alaykum est-ce que tu vas dire toi à un kafir ça, il va te croire il ne va pas te croire, c'est sûr mais nous on croit que le caillou parle lorsque Allah veut le faire parler il dit salamu alaykum mais il a dit au prophète salamu alaykum et comme ça dans ce hadith on est avec le prophète salamu alaykum dans un voyage alors un compagnard s'est approché de lui il a dit au toi où veux-tu aller il a dit à l'ahli à la ma famille est-ce que tu veux que tu te montre mieux que cela il a dit c'est quoi qu'est-ce qu'il y a mieux que cela il a dit c'est son messager le compagnard a dit quelle est la preuve qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que tu es son messager il a dit l'arbre là-bas l'arbre que tu vois là-bas mat il était sur le bord d'une rivière il a dit alors l'arbre est venu en train de creuser la terre jusqu'à ce que l'arbre s'est mis entre les mains du prophète salamu alaykum le prophète salam a dit à l'arbre trois fois est-ce que tu reconnais que il y a une divinité de vraie divinité qu'Allah et que je suis son messager et l'arbre a reconnu trois fois trois fois a reconnu que c'est vrai ce qu'il disait et ensuite est revenu à sa place n'aim sans parler des animaux des animaux qui parlent n'aim bon je ne dis pas ils parlent entre eux ça c'est sûr mais qui parlaient comme ça avec les gens comme le prophète salamu alaykum une fois na'im il a dit que il a dit que et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari il a dit alors qu'une personne était sur une vache c'est-à-dire avait pris la vache comme monture alors la vache a dit on n'a pas été créé pour cela mais on a été créé pour le labor ensuite le prophète salam a dit quoi a dit moi je crois en cela et Abu Bakr croit en cela et Omar croit en cela et pourtant Abu Bakr et Omar étaient absents mais il a dit à leur place Abu Bakr croit en cela et Omar croit en cela ça veut dire je suis témoin je leur fais une thèse qu'il y a que s'ils étaient présents na'im ils auraient cru en cela na'im tellement il connaît leur foi le degré de leur foi il a dit à Abu Bakr moi je crois en cela Abu Bakr croit en cela et Omar croit en cela quant aux autres ça veut dire quant aux autres Allah ou Alam mais nous les trois on croit en cette chose qu'une vache a parlé que c'est rien c'est quoi c'est difficile qu'une vache parle dans le dans le Bukhari aussi qu'une fois un berger un berger était avec un berger une fois était avec son troupeau ensuite un loup un loup bien un chacal est venu il a pris un mouton et il s'est enfui le berger a couru derrière lui et lui a enlevé lui a enlevé le mouton il a enlevé au loup le mouton ensuite le loup s'est mis s'est mis un peu comme ça à l'écart et s'est assis sur sa queue s'est assis sur son derrière et il a dit au berger aujourd'hui tu m'as pris le mouton et demain quand je serai seul avec les moutons qui pourra y aller qui pourra sauver ces moutons donc un loup qui parle c'est pas étonnant c'est pas étonnant pourquoi parce que toutes ces créatures que Allah Ta'ala a créées ont et quand Allah Ta'ala veut les faire parler il les fait parler voilà pour le cours d'aujourd'hui pour le cours d'aujourd'hui et voilà le hadith que j'ai cité d'Ana wa Abu Bakr wa Omar naam ensuite les gens ont dit amen nabihi amen ya Rasulullah les gens ont dit on croit on croit quand ils ont entendu que le profet Hassam a dit qu'une vache avait parlé naam oui on croit on croit nabihi on croit